Salut tout le monde c'est Roswell, on se retrouve donc pour la petite preview des héros 3 étoiles de la saison 5 qui arrivent très bientôt dans 10 jours. Donc voilà j'ai pas eu des masques de temps pour le faire avant donc il s'est passé pas mal de temps entre les 4 et les 3 étoiles mais voilà, allez on s'y met. Déjà donc on va rappeler un petit peu les familles vu que ça fait longtemps, je rappelle deux familles, la famille soleil et la famille lune. Donc pour la famille soleil, pour un ou deux héros, il y aura 10 ou 20% de chance de donner moins 35% de précision pendant deux tours et X dégâts de brûlure sur deux tours. Pour un ennemi qui donne des dégâts avec sa capacité spéciale, si la capacité spéciale de l'ennemi tue ce personnage, la chance passe à 50 et 75% au lieu de 10 et 20%. Le fameux X values, le fameux X dégâts, c'est donc à l'origine c'était 153 pour les 5 étoiles, 114 pardon pour les 4 étoiles et 87 pour les 3 étoiles, on est passé à 98, 72 et 56 et la famille lune, donc toujours pareil pour un ou deux héros, on est à 10 ou 20% de chance de donner moins 1% de défense pendant deux tours et X dégâts d'eau pendant deux tours. Un ennemi qui envoie une compétence spéciale, qui assène des dégâts avec sa compétence spéciale. Si la dite compétence spéciale tue la cible, on passe à 50 et 75% et ce sont les mêmes valeurs pour les dégâts d'eau. Je crois que c'est toujours pas super clair, mais bon, voilà. Allez, on est parti, Réquetré, voilà, on l'appelle Réquetré. Puissance 483, attaque 470, défense 493 et 825 de PV, on est sur des sades qui sont assez équilibrées. Ce sera un aéros jaune de vitesse de mana moyenne. L'effet passif, 60% de chance de booster la vie de tous les alliés de 10%. Ça peut bien entendu aller au-delà des PV de base. Et purifie le dernier effet purifiable sur tous les alliés. Dernier effet négatif purifiable sur tous les alliés. La compétence spéciale, Puzzling Riddle. Les énigmes du puzzle, je crois, un truc comme ça. Bref, on s'en fout. Tous les alliés récupèrent 450 PV, sont boostés de 450 PV sur 3 tours. Donc, c'est du boost par tour. Bien entendu, là aussi, ça peut excéder les PV de base. C'est d'entrée de jeu assez intéressant, puisque avec la compétence passive, du coup, il y a un boost qui est encore plus important. Donc, c'est plutôt sympa. Voilà, le lanceur gagne 84% de défense contre le violet et 2% supplémentaire à chaque fois qu'il est touché pendant 3 tours. Alors là, il y a « they are hit ». Donc, à chaque fois qu'ils sont touchés. Donc, est-ce que l'erreur est sur le « they are » ou sur le caster ? Enfin, le lanceur. Je pense que c'est sur le « they are hit ». Ouais, c'est dommage, du coup, qu'il n'y ait que le lanceur qui prenne 84% de défense. Mais c'est franchement déjà sympa. Clairement, ça en fait un tank. Ça en fait un tank avec des stats qui ne sont plutôt pas dégueulasses. Bon, un soigneur, je les préfère quand même bien entendus en flanque. Mais le fait qu'il n'y ait que le lanceur qui prenne les 84% de défense, pour moi, ça en fait quand même un petit peu plus un tank, puisque ça va lui permettre de durer plus longtemps. Donc, c'est sympa. C'est sympa. C'est un bon soigneur jaune. En moyen. Donc, ouais, ça vient en concurrence un petit peu avec Candy. Ce sera deux styles différents. Mais je pense que là, on se retrouve avec deux vraiment bons healers. Même mieux que healers dans ce cas-là, puisque c'est booster de PV. En tout cas, chez les jaunes, voilà. Il n'y a pas si longtemps que ça. On n'avait aucun healer en 3 étoiles jaunes. Là, maintenant, on en a deux qui sont franchement bons. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ça va être fort sur les tournois rués. Ça va être... En fait, en gros, il n'y a que... Comment ça s'appelle ? En bataille sanglante que ça va servir à peu près à Guevara. Mais sinon, pour le reste, ce sera assez fort. Encore une fois, je ne vais pas m'attarder non plus énormément sur les héros. Ce n'est pas une grosse analyse. Étant donné qu'on n'est que sur de la preview, ça peut changer. Même si là, il y a quand même d'assez fortes chances que ça en reste là. Puisqu'on n'est quand même plus très très loin de la sortie. Mais voilà, en tout cas, ce sera vraiment un très très bon healer jaune. Ensuite, Aquila, 483 de puissance, 450 d'attaque, 498 de défense, 870 de PV. Déjà au niveau des stats, là aussi, on est sur un potentiel temps. On va voir ce que ça donne. C'est un héros qui va être violet, qui va être rapide, de la famille Lune. J'ai oublié de voir la famille de l'autre. C'était famille, famille, famille. Elle est où ? C'était la famille Soleil. Donc, Aquila, famille Lune. Donc, violet en rapide, son effet passif. 50% de chance d'infliger 70% de dégâts à tous les ennemis. Et dispel le dernier effet dissipable sur tous les ennemis. C'est quelque chose de très sympa. Bon, 50% de chance, c'est pas à chaque fois. Mais en tout cas, ça peut être ses 50% de chance. On le voit sur une mer l'or. Ça arrive quand même assez souvent. One jump ahead. Donc, un saut en avant. Affiche 155% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Le lanceur et les ennemis proches prennent 45% de chance d'esquiver les compétences spéciales. Donc, comme une Cadillenne. C'est pas juste les dégâts des compétences spéciales. Comme le font les voyous. C'est vraiment toutes les compétences spéciales. Forcément, l'effet qui me venait là, c'était Vivica costumée. Mais il y a quand même peu de chances qu'on soit confronté à une Vivica costumée. Mais par exemple, une Brienne. Je ne sais plus si c'est avec ou sans costume. Qui va infliger un débuff de défense. Et bien, il y a quand même des chances de l'esquiver. Donc, c'est cool. Chaque esquive va donner plus 5% de défense en cumul. Donc, c'est quand même assez cool. C'est sympa. C'est sympa. Ça tape. Ça va donner de la défense. Alors, certes, tout ça, c'est que sur 3 personnes. Mais c'est quand même assez sympa. C'est en rapide. Ça va être fort en booster de bonus, par exemple. Ça va être fort en... Comment ça s'appelle ? En bataille sanglante. Décision, en bataille sanglante, ça a toujours du mal à sortir. Ça va être fort en bataille sanglante. Ça va être pas mal en attaque de rue. Et c'est déjà rapide. Donc, il n'y aura pas de grosse plus-value. Mais voilà, ça fait quand même des dégâts. Et en très rapide, c'est toujours bon. Sachant que les chances d'esquiver en très rapide, ça devient quand même fort. Donc, ouais, c'est pareil. Ça va être un très bon héros, là aussi. Bon, de toute façon, à mon avis, il y a peu de chances que je dise « Oh, ce héros-là, ça va pas être terrible. » Il y a peut-être le rouge 5 étoiles où je suis moyennement fan. Il va faire très mal. Mais voilà, c'est un lent. Ouais, même, ne serait-ce que pour l'attaque de ruée. Ça va être assez balèze. Bref, revenons à nos moutons. Wakas, 483 de puissance, 535 d'attaque. Une grosse attaque. 472 de défense, c'est pas dégueulasse. Et 709 de PV, c'est un peu moins fort. Donc, c'est quand même surtout axé attaque. Donc, il y a un rouge, il sera paladin. Je n'ai pas dit les classes des autres. Rogue, c'est voyou. Donc, des chances d'esquiver les dégâts des compétences spéciales. Et... Reketré, ce sera une magicienne. Bref, oui, on y retourne. Donc, un rouge qui sera lent, décidément. Ils ont envie de faire du rouge lent. Bon, d'entrée de jeu, ça me plaît moyen. On va voir ce que ça donne. 70% donc, pour niveau du passif, 70% de chance d'infliger. 70% de dégâts à tous les ennemis. Et... 70% de chance que tous les ennemis prennent moins 34% d'attaque pour 3 tours. C'est plutôt cool. Ils infligent 205% de dégâts à tous les ennemis. Ce qui est fort, puisque 535 d'attaque, c'est balèze pour du 3 étoiles. Donc, ok, clairement, sans même dire le reste, pour moi, ça va être un héros attaque de ruée. Clairement, c'est le genre de héros qu'on va mettre directement dans son équipe d'attaque de ruée. Et réduit la santé maximum de tous les ennemis 210 pendant 3 tours. À chaque tour pendant 3 tours. Ah, ça c'est fort. Ça c'est fort. Puisque du coup, vous l'utilisez en attaque de ruée, il va déclencher, il va faire les dégâts, il va réduire de 110 les pv maximum. Le tour d'après, encore 110, le tour d'après, encore 110. Donc sur les 3 tours, on aura atteint les 330. C'est balèze. C'est franchement balèze. Ouais, c'est vraiment très balèze en fait. C'est vraiment très balèze. En soi, même en, voilà, c'est du lent. Donc on aime un peu moins maintenant. On a vu par exemple, comme celui que j'ai utilisé sur la dernière vidéo, là, en attaque de ruée, le rouge. L'espèce de pélican, la phénicus. Qui augmente la génération de mana. Du coup, d'un coup, ça sera quand même plus sympa. Donc il y a moyen de faire quelque chose, vu qu'il y a des héros qui boostent la génération de mana. En tout cas, au moins. Donc ce sera un héros vraiment très fort, avec bien entendu une préférence pour l'attaque de ruée. Oula, il va faire un malheur. C'est, ouais. Franchement, il va être balèze dans l'attaque de ruée. Voilà, j'avais dit, j'étais parti, c'est lent, c'est lent, j'aime pas trop. Bah, ouais, mais c'est lent, mais en attaque de ruée, celui-là, il va faire mal. J'irais pas jusqu'à dire que c'est au niveau de la bûche, mais ça va être quand même très fort. Ensuite, Fayez, 465 d'attaque, 490 de défense, 849 de PV. On est encore sur du héros qui est pas mal résistant, qui est quand même assez bien équilibré, mais peut-être un petit peu orienté défense. On est quand même à pratiquement 500 de défense. C'est un héros vert qui sera lent. Au niveau de son passif, déjà, il sera sorcier. Donc, sorcier, on rappelle, je ne sais plus combien de pourcents de chance de réduire de 50% la génération de mana de la cible pendant deux tours. Et donc, son passif, 70% de chance de booster la santé de tous les alliés de 10% et en plus de purifier le dernier effet négatif de tous les alliés. Qu'est-ce qu'il va faire, ce héros lent ? Il va booster la santé de tous les alliés de 350. Tous les alliés sont immunisés contre les nouveaux effets négatifs pendant quatre tours et tous les alliés vont gagner 30% de défense pendant quatre tours. Là encore, on est sur du gros héros pour l'attaque de ruée. Je suis un peu moins fan pour le reste parce que c'est lent. Il va quand même falloir qu'il se déclenche. Ça ne sera pas dégueulasse, mais ça reste un héros lent. On sait qu'aujourd'hui, le jeu a tendance à être pas mal accéléré. Donc, on a besoin quand même que ça déclenche rapidement. En tout cas, en attaque de ruée, ça va être un super healer. Ça va être un très très bon healer. Parce que là, en plus, il va donner un bonus de défense à tous les alliés. Donc, c'est quand même assez cool. Donc, ouais, là déjà, il y a deux héros que direct, on a envie de les mettre dans son équipe de défense en ruée trois étoiles. Imaginez quand même la défense. Vous mettez ces deux-là, plus la bûche, déjà, en trio central. Ça va, vous êtes bien. Vous avez une défense qui tient clairement la route. Allez, on passe à Jérif. Jérif, 507 d'attaque, 408 de défense, 908 de PV. C'est fort en attaque. C'est pas top au niveau de la défense, mais c'est rattrapé par les PV. Sans même dire la suite, quand je vois ce genre de stats-là, j'ai envie que ce soit un renvoi de dégâts. Puisque les renvois de dégâts font beaucoup plus mal, en fait, renvoient plus de dégâts s'ils ont une défense qui n'est pas top. Donc, du coup, on a un petit peu envie que ce soit ça, quand on voit des stats comme ça. Ensuite, soit ça, soit un sniper, par exemple. Donc, ce sera un héros bleu qui sera magicien. Vitesse de mana moyenne. La famille, c'est l'une. Au niveau du passif, inflige 70% de dégâts à tous les ennemis. Tous les ennemis prennent moins 24% de génération de mana pour 3 tours. C'est cool. C'est plutôt pas mal comme passif. Et donc, sa compétence spéciale inflige 335% de dégâts à la cible. Donc, on est plutôt sur du sniper. Maintenant, ce n'est pas le plus gros sniper du jeu, clairement. Il est en moyen. Et la cible est immunisée contre les nouveaux effets, contre les nouveaux buffs, contre les nouveaux effets positifs, contre les nouveaux bonus, on va y arriver. et reçoit 70 dégâts pour chaque tentative de bonus. OK. C'est celui qui me branche le moins, là, d'entrée de jeu. C'est un héros, oui, qui va faire du dégâts. S'ils sont passifs... Les passifs sont vraiment très forts, quand même, sur cette saison 5. Ça, c'est clair et net. Mais voilà, le passif, ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de prendre en compte quand je vais juger le héros, puisqu'ils ont tous les héros de jeu, là, vont avoir un passif plus ou moins équivalent, qui, de toute façon, sera très fort. Mais si on met ce passif de côté, je suis moyennement emballé. Parce que c'est moyen, ça ne frappe qu'une cible. Ça va être très chiant, mais sur une seule cible. Et du coup, je trouve ça assez moyen. Il ferait, ne serait-ce qu'un peu moins de dégâts, mais la même chose sur trois cibles. Là, je le trouverais vraiment très fort. Là, sur une seule cible, c'est sympa. Attention, ce n'est pas dégueulasse. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est un héros qui sera un bon héros. Mais clairement, je le trouve un ton en dessous des autres. comme ça, là, sur le papier et avant qu'ils sortent. Donc, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Oui, on a fait le tour de ces trois étoiles. C'est que de la preview. Je ne vais pas tellement plus loin dans l'analyse. On verra ça quand ils vont sortir. Je pense que je le ferai aussi en trois étapes, comme j'ai fait la preview pour les analyses. Je ferai d'abord les cinq, les quatre et les trois étoiles. Là, j'essaierai de m'attarder un petit peu plus, de réfléchir un petit peu mieux sur les utilités possibles des héros. Là, c'est vraiment un avant-goût. Ce qu'ils peuvent m'inspirer comme ça au premier regard. Donc, voilà. Écoutez, je vais vous laisser là. En plus, j'ai ma batterie qui est en train de rendre l'âme. Donc, je vous dis à plus. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada